allez bonjour bonjour my people alors le dimanche c'est en général le jour où j'essaye de prendre soin de mon visage s'il y a des bruits vous allez excuser parce qu'au cameron en afrique là faire des vidéos si c'est pas encore c'est pas encore ça il n'y a pas encore les moyens pour avoir des salles insonorisées tout ça donc je disais le dimanche c'est le jour où j'essaye au maximum de bonjour bonjour monsieur le coq ok j'essaie au maximum de prendre soin de mon visage et j'ai demandé sur ma page et cette page certaines qui ont répondu quand j'ai demandé qui est en ligne je crois que c'était jeudi de me dire en quoi je pouvais les aider alors il y a l'ordre sacré qui a soulevé le problème d'acné et il ya également je suis sérieuse à le nom de l'autre il est où putain c'était wins anyway je vais écrire le nom dans les commentaires excuse moi j'ai une mémoire d'oiseau carrément alors mais je sais ce dont elle parlait elle demandait comment les autres les tâches sur le visage alors je vais d'abord commencer par le problème d'acné mon visage là présentement il est légèrement mouillé parce que je suis sur le point de faire le masque du jour le premier alors ça c'est une bombe de terre vous pouvez très bien voir c'est une bombe de terre non pelée que je vais utiliser pour faire rapidement j'ai déjà appelé une autre donc ce que je vais faire voici ma râpe la râpe pour les petits condiments et etc je vais rapidement râper ma pomme de terre c'est un moyen assez rapide enfin il s'agit de faire des trucs comme le masque du visage alors j'ai râpé ma pomme de terre je ne râpe pas toute la pomme de terre ça je garde souvent ça pour ma petite fille donc je vais mettre ça de côté et qu'est ce que je fais ensuite je vais prendre le contenu que j'ai râpé est ce que vous pouvez voir et je vais réunir la chair de la pomme d'un côté attrapé ceci est pressé pour avoir du jus vous voyez donc je presse voilà le jus de pomme de terre c'est largement suffisant pour moi donc je garde mon plat incliné et je me mets directement à appliquer donc en fait ce que je veux dire c'est quoi c'est lors les problèmes d'acné en général ces questions d'hormones ces questions d'âge je ne sais pas si vous êtes en en pré puberté ou en puberté en pré adolescence ou adolescence ou alors vous êtes déjà une jeune femme mûre ce que j'ai observé c'est que en général pour ce qui est que ce soit le ventre que ce soit des soucis qu'on peut avoir sur le corps il faut vraiment commencer à l'intérieur toujours à traiter l'intérieur du corps parce que c'est sur lui que repose tout le reste donc si vous avez des problèmes d'acné actuellement comme vous avez dit vous avez vu des dermatologues je vais vous conseiller d'avoir la première chose c'est de boire assez d'eau je bois environ deux litres d'eau par jour je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler boire en moyenne deux litres par jour si vous ne pouvez pas directement passer à deux litres il faut commencer par au moins augmenter votre consommation d'eau d'un ou de deux verres par jour donc en buvant de l'eau maintenant ensuite vous allez commencer à manger des aliments qui sont susceptibles de vous aider à avoir une peau meilleure la carotte le concombre de l'oignon il sera de la tomate et une fois que vous avez commencé la consommation de ces aliments crus maintenant vous passez à l'extérieur vous appliquez la tomate fraîche je vais partager avec vous le lien des deux vidéos que j'ai déjà fait là dessus pour ce qui est la tomate et pour ce qui est la pomme de terre comme je fais la présentement parce que ça c'est un anti acnéique et pour celles qui demandaient des tâches comment résoudre les tâches c'est quasiment on peut dire pas pas si simple que ça mais la solution que j'ai trouvée c'était déjà j'ai arrêté avec les fonds de teint il ya plusieurs années c'est là j'avais beaucoup d'acné j'en avais tellement je me disais bon il faut quand même que je j'essaye un peu de caché parce que mon visage n'était pas comme ce que vous voyez là présentement je suis désolé c'était noirâtre alors j'ai arrêté d'utiliser le fond de teint mes lunettes j'ai arrêté d'utiliser le fond de teint il faut quand même assez de courage pour le faire parce que c'est pas facile de s'accepter avec des imperfections dans le monde qu'on est aujourd'hui donc essayez de vous accepter tel quel parce que plus vous allez laisser votre peau respirer effectivement sans vouloir tout le temps la couvrir de ses de ses de ses pattes je vais dire ça comme ça plus elle va vous récompenser disons-le ainsi vous serez récompensé pour vos efforts alors vous arrêtez avec les fonds de teint si vous en mettez et deuxième chose la pomme de terre c'est un excellent outil un excellent ingrédient pour vous permettre d'avoir moins de tâches sur le visage vous voyez là présentement je ne suis pas une pro makeup je n'ai jamais été donc je n'utilise pas de makeup j'utilise essentiellement des ingrédients naturels donc si vous avez si vous remarquez que vous avez une peau assez grasse on est déjà à six minutes alors vous commencez par le citron ou l'élément vous faites un masque qui va vous permettre de retirer toutes les peaux mortes que vous avez le visage sur le visage et l'on va de même pour celle qui a de l'acné vous commencez par cela si vous n'avez pas du citron rassurez-vous toujours d'avoir du bicarbonate à la maison du bicarbonate de sodium donc vous l'appliquez sur le visage vous laissez cinq à dix minutes maximum vous retirez ensuite vous passez au soin le plus important soit pour combattre l'acné vous utilisez le blanc d'oeuf comme vous allez le voir dans la vidéo en bas vous utilisez le blanc d'oeuf ou réduire les tâches la pomme de terre fraîchement blé et fraîchement pressé voyez j'ai déjà utilisé tout le jus de celui là donc c'est ce que vous faites vous le faites maintenant où se trouve souvent le gros problème on peut avoir la volonté de résoudre un problème et ensuite il va manquer la discipline il va vous falloir être discipliné apprenez à aller au bout de ce que vous voulez si tu veux un ventre plat tu te mets à faire de l'exercice tu te mets à manger mieux et tu le fais en fait je disais encore hier à la petite qui vit avec moi qu'en fait il faut à un moment donné être désespéré pour pouvoir avoir du résultat j'ai je m'étais décidée à perdre le ventre que j'avais quand j'ai réalisé que je ressemblais déjà à n'importe quoi vous voyez un peu et ma décision était ferme donc il en va de même pour le visage que vous voyez là aujourd'hui oui oh quel beau elle fait comment pour avoir un visage comme ça il n'y a pas produit miracle non c'est ma discipline c'est ma persistance c'est ce que je mange c'est le sport que je fais et en parlant de sport maintenant pour terminer je vais vous dire une peau qui transpire et une peau plus saine si vous évitez de transpirer vous n'allez pas avoir une peau lumineuse qui brille qui a le teint machin que tout le monde rêve là non arrêtez avec le johnson si vous avez si vous faites l'effort de faire le sport au moins chaque semaine vous allez avoir une peau lumineuse qu'elle soit un peu plus sombre un peu plus clair ou alors très clair elle va briller de mille feux c'est ça le c'est le sport qui le fait alors faut pas qu'elle soit très longue déjà que je vais publier ça directement sur facebook je vais terminer en vous montrant deux choses je n'utilise pas les gants de toilette ce que j'utilise ce sont ces éponges qu'on vend chez nous dans nos marchés alors ça c'est la peau la plus rugueuse je retourne et j'utilise celle qui est légèrement plus douce ça me permet effectivement de retirer les peaux mortures ma peau j'ai peu de 30 ans et comme je l'ai dit souvent j'ai arrêté de compter quand j'ai traversé ça quand j'ai traversé ça c'est plus la peine et comme savon pour celle qui a de l'acné arrêter d'utiliser les savons parfumés vous allez passer à des savons comme celui ci que j'ai à la maison d'étoile d'étoile c'est un savon antibactérien il est superbe parce qu'il permet à votre peau d'être loin loin des bactéries quand vous rentrez le soir par exemple sur notre poussière actuelle là le grand frère de la poussière vous faites un bain avec d'étoile vous sentez votre peau fraîche elle vit elle est soignée alors merci beaucoup merci merci et après la pomme de terre ce sera un masque au blanc d'oeuf et ce sera bon pour moi allez je vous embrasserai fort ciao ciao bye